L'École d'hiver spéciale du sommet de l'Institut du Nouveau Monde réunit des jeunes de 15 à 35 ans qui, dans un premier temps, ont l'occasion de rencontrer les meilleurs experts du Québec sur les grands enjeux qui touchent l'enseignement supérieur. C'est ensuite l'occasion de discuter entre eux. Il y a ici des jeunes de tous les horizons, de toutes les régions du Québec qui échangent sur leur façon de concevoir la qualité, l'accessibilité, la gouvernance, le financement des universités et des collèges au Québec. Et finalement, toujours en travaillant en équipe, de formuler, en quelques mots, puncher leur vision des universités et des collèges pour les prochaines décennies au Québec. Je suis ici parce que je trouve que je trouve ça important qu'il y ait de la démocratie pour la jeunesse. Je trouve que ça touche aussi les jeunes du secondaire, parce que nous aussi, on va aller au cégep, nous aussi, on va aller à l'université. Parce que oui, on est jeunes, mais oui, on a des opinions, puis on est capable de réfléchir, puis, tu sais, on est l'avenir. Le message peut-être que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est notamment celui-là, que peu importe quels sont vos rêves, quelles sont les choses que vous voulez faire, ne pas hésiter à les faire et que souvent, le plus grand frein, eh bien, c'est nous-mêmes. Si le système d'enseignement peut reproduire les inégalités sociales, le système d'enseignement peut aussi contribuer à corriger les inégalités sociales. Le déjeuner engagé, en fait, c'est un événement vraiment intéressant. On avait l'occasion de rencontrer des personnalités publiques. En fait, on voit régulièrement à la télévision, mais on n'a jamais l'occasion de les côtoyer, de les voir dans la réalité. Donc, c'est une occasion vraiment unique, exceptionnelle, de pouvoir échanger avec eux. La génération qui a fait cette grève, le réveil politique de cette génération-là, il va avoir une répercussion, j'espère, au fur et à mesure que vous allez vieillir sur d'autres champs. Je peux te dire que, moi, je me pose souvent la question « Est-ce que ces gens-là sont de bonne foi? » Puis là, de les avoir en face à face, les yeux dans les yeux, ça permet vraiment de savoir, là, oui, tu peux le sentir assez vite. On est rendu à se demander s'il faut croire ou ne pas croire aux autres financements. Alors, on se met en plus dans une chaîne religieuse où, d'un côté, il y a des gens qui croient aux autres financements et d'autres qui n'y croient pas. Je vois mal comment une société peut se refuser à elle-même d'investir massivement dans l'ensemble de ce que nous pourrions appeler le système de l'éducation. Énoncer cinq, développer la réflexion des étudiants en considérant les réalités du marché du travail et en impliquant les professeurs dans leur domaine d'expertise. J'étais dans le thème de la qualité de l'enseignement. Puis, bien, en fait, c'était divisé en cinq enjeux. Dans le fond, elle posait des questions sur le thème puis on devait répondre, mais on ne devait pas débattre sur la question. On devait juste donner des points puis qu'est-ce qu'on pensait de ça exactement. Énoncer 14. Afin d'assurer la rétention des jeunes en région et en périphérie urbaine, il faut s'adapter aux réalités particulières de ces derniers. Le déroulement qui s'est passé ici, c'est qu'on a vu plusieurs enjeux de l'accessibilité de l'étude postsecondaire. Sherbrooke à Longueuil est géré à Sherbrooke et pas géré à Longueuil. Lucar à Lévis est pas géré par Lévis et géré par Rimouski. Pour établir des priorités, de savoir qu'est-ce qui est bon pour le développement de la région par ces institutions-là, il faut qu'ils soient gouvernés par cette région-là aussi. Gouvernance locale. Je pense que c'est vraiment en étudiant et en comprenant comment les universités sont gouvernées et financées, on peut réellement parvenir à faire des choix qui sont concrets, qui sont efficaces aussi par rapport à l'accessibilité et à la qualité dans le monde supérieur. Donc je pense que c'est un thème central. Arrimer un peu les programmes techniques dans les cégeps qui ont déjà des installations et par certains organismes gouvernementaux qui aident les jeunes entrepreneurs, ça permet d'amener de la PME et de créer un mouvement économique dans les régions. Ça crée plusieurs petits emplois. On a député en parlant un peu de la recherche en général autour de la province, puis on a utilisé ça en trois enjeux. Le premier étant l'innovation et l'apport qu'on a envers la société du savoir. Par la suite, le deuxième sous-enjeu, c'était sur le lien avec l'institution de la main-d'oeuvre. Puis après ça, on avait le troisième sous-enjeu qui était par rapport aux régions. Donc comment l'étude supérieure devrait s'adapter aussi aux régions. Dans le fond, on s'approprie ce qu'on a vécu pendant la fin de semaine. Fait que là, on est rendu à produire un texte qui traduit vraiment nos préoccupations principales. Fait que là, nous, on était en train d'essayer de mettre en mots, écrire nos idées. Éventuellement, tantôt, on va rentrer dans le local, partager avec le groupe ce qu'on a écrit, ce qu'on a pris le temps d'écrire. Ce qui est intéressant, c'est que c'est très libre. Donc on peut vraiment exprimer, être créatif. On peut se laisser aller, puis apporter des idées nouvelles en même temps. S'il y a un avant et un pendant à la formation universitaire, il y a aussi un après. Vous avez débattu ici, mais aussi sur Twitter, et on a recueilli les meilleurs tweets et le lien avec l'extérieur. Alors, félicitations à tous. Vous avez vu ce matin, on était dans un marathon d'écriture. Le temps de ramasser tous les textes qu'on va vous présenter aujourd'hui. L'air décoré est révolu. Pensons rond. Le diplôme doit sortir du corps. Le débat qui a lieu en ce moment, notamment par le sommet sur l'éducation supérieure, s'il est bien exploité, peut nous permettre de reconsidérer l'éducation au Québec et de la rendre à notre image. Nous pensons qu'il faut miser sur l'élaboration d'une charte nationale sur l'éducation qui explicitera les aspirations des Québécois. Parfois, il faut se parler fort, crier même. Pas nécessaire de se chicaner. Parlons-nous, écoutons-nous. Le dernier souhait, il est pour moi, qu'en 2033, je ne sois pas devenue un parent, reniant les aspirations du rapport parent, que je me souvienne que les études sont un droit. Signé l'étudiant de 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada